Merci, monsieur le conseil national, monsieur le chef du gouvernement, chers collègues, mesdames et messieurs. Nous avons été aujourd'hui reconfortés dans notre souhait de voir le 2 février ce joyau qui a fait l'honneur de notre pays pendant des années, qui a brité de grandes conférences nationales et internationales, qui a fait des grands événements revenus dans l'écran de l'État. Ceci permettra à notre pays, par la réalisation de ce tutelle, de relancer les activités économiques, de relancer les activités touristiques, de créer des emplois hauts et tégolais et d'abriter à nouveau les grandes conférences nationales et internationales pour véritablement marquer le nouveau départ que le gouvernement a emprégné à notre pays. Sur cette demande d'espoir, j'invite tous les députés unis à voter favorablement ce projet de loi que nous a soumis. Merci, monsieur le président. Oui, donc, aujourd'hui, une nouvelle loi de Voté pour la nationalisation de l'État de Février unira à voter. Pourquoi, s'il vous plaît, unir le groupe parlementaire, unir à voter pour cette loi, afin que l'État vaut le faire en conséquence ? Oui, mais vous savez que l'État de Février, ça ne me tient à cœur, puisque le gouvernement, tous les jours, dont le défi pense, pense à rentabiliser, surtout tel qui a passé depuis des années, sans exploitation. Et vous savez, le personnel de l'hôtel qui normalement devait faire l'objet d'indemnisation après la reprise par l'aécho, ce personnel est resté à la maison. Il y en a qui sont malades, il y en a même qui sont décédés. Il faut pouvoir évacuer cette question du personnel et puis ensuite mettre en valeur cet hôtel. Il y a aujourd'hui le secteur touristique, le secteur hôtelier qui souffre énormément au Togo. C'est parce que justement nous n'avons pas d'hôtel de grande structure pour pouvoir habiter les grandes conférences internationales, pour pouvoir relancer le tourisme. Cet hôtel nous a beaucoup pénalisé et nous pensons que la loi de ce jour lui permet de nationaliser cet hôtel. Nous le récupérons et certainement trouvera des promoteurs pour le mettre en valeur. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et pour le personnel et pour la création des emplois qui vont se faire, pour la relance d'activités touristiques et d'activités économiques. Mais ce n'est pas sans pénalité pour l'état du Togo ? Non, vous savez, il n'y a pas aujourd'hui toute action que vous entreprenez. Il y a toujours des embûches. Mais il faut persévérer. Et je pense que cette loi démontre toute la persévérance du gouvernement à pouvoir récupérer cet état. Comme ça, le pays a payé ce que nous avons à gagner, dépasse de loin ce que nous allons perdre. Je vous ai parlé du personnel de cet hôtel qui est à la maison depuis des années, les nouveaux emplois qui seront créés, la relance d'activités économiques et touristiques. Et tout cela constitue véritablement un boom pour notre pays par rapport à ce que nous allons perdre. Merci. Merci. Merci.